N'est-ce que je ne peux pas d'avoine ? Aujourd'hui on va parler du métabolisme et notamment pourquoi il y a des personnes qui peuvent manger n'importe quoi et ne prennent pas un seul kilo. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo, on y va, c'est parti ! Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas Zhang, expert en perte de poids sans cardio. La question qu'on me pose souvent c'est par rapport au métabolisme. Alors il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, donc si jamais tu veux comprendre cet effet là. Mais globalement, pourquoi il y a des gens qui ne prennent pas un seul gramme même en mangeant n'importe quoi ? Et bien en fait c'est très simple, on appelle ça avoir un métabolisme qui s'adapte. S'adapter ça veut dire quoi ? Globalement, un métabolisme qui s'adapte facilement à la hausse ou à la baisse, ça veut dire que c'est un métabolisme en gros qui te suit. Donc toi tu es là, il monte, quand tu montes, quand il descend, tu descends. Donc globalement, tu es à 2000 kcal, toi tu montes à 2200. Si ton métabolisme s'adapte, ça veut dire qu'il va vite monter à 2200. Du coup, toi, même en mangeant plus, tu auras du mal à prendre du poids. C'est le cas des gens un peu maigrichons comme moi de base. On a énormément de mal à prendre du poids parce que le métabolisme s'adapte. Pareil dans le sens inverse, quand on veut perdre du poids, le métabolisme aussi il descend très rapidement. Donc ça c'est un gros problème. Donc ça c'est, on a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire qu'on peut manger n'importe quoi, mais nous on aura énormément de mal à prendre du poids. À l'inverse, on a des personnes qui ont un métabolisme dit lent. Lent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui, au lieu de monter très vite, quand toi tu vas monter à 2000, lui il va monter un petit peu tout doucement, tu sais, en slow motion, tranquillement. Il va monter à 1900. Et tant que tu vas monter à 3000, lui il va être encore à 2000. Et du coup, l'écart que tu vas avoir, ça va être ton surplus calorique. Et c'est ce que tu vas prendre en termes de poids. Ok ? Donc ça c'est pour les gens qui ont un métabolisme dit lent. À l'inverse, avoir un métabolisme lent, c'est relativement intéressant si jamais tu peux perdre du poids. Parce que du coup, vu que toi, quand tu descends, ton métabolisme ne te suit pas, l'écart que tu vas avoir, ça va être un déficit calorique et c'est les kilos que tu vas perdre. Voilà, donc ça c'est pas magnifique ? Et si ! Donc en fait, on a le défaut de ses qualités. C'est comme ça, c'est dans la vie. Voilà, moi je suis chinois, j'ai des qualités de X ou Y. T'as des gens, c'est des blagues qui ont plus de muscles que les chinois. C'est comme ça, on fait avec, on ne peut pas faire autrement. Ok ? Donc on essaie d'optimiser à fond ses qualités. Donc les qualités, il faut que tu connaisses ton métabolisme et ensuite, tu peux vraiment faire des miracles avec ça. Ensuite, on a le deuxième critère. C'est souvent le critère que les gens connaissent le moins. C'est que globalement, les gens qui ne prennent pas un seul gramme quand ils mangent des pizzas, des grecs, enfin peu importe, c'est tout simplement parce qu'ils bougent plus. Et allez là la vérité, bouger plus. En fait, les gens, grossièrement, c'est ce genre de potes qui bougent tout le temps, qui n'arrivent pas à rester en place. Eh bien, ça, c'est des gens qui ont un métabolisme, pas un métabolisme, c'est des gens qui augmentent leur NEAT, Non-Exercice, Activity, Thermogenesis. Donc en gros, c'est tout ce que tu vas faire en dehors. Par exemple, moi, j'ai du mal à tenir en place. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut que je bouge, j'ai du mal à rester en place dans l'avion, dans le train, je prends des places un peu bizarres, je prends des positions, je ne reste jamais en place. Et du coup, en fait, tous ces détails-là, au fur et à mesure de la journée, font que tu dépenses beaucoup plus. Mais c'est de manière vraiment naturelle. Moi, si je reste comme ça, pendant 5 minutes, je vais commencer à bouger, à danser, ou je ne sais pas, à me tortiller. Eh bien, certaines personnes, eux, peuvent vraiment rester immobiles, sans aucun problème, dans l'avion, 11 heures, je vois des personnes, elles restent assises, boum, direct. Moi, je ne fais que de bouger, que de faire des allers-retours, que de changer ma position, enfin bref. Voilà, c'est vraiment ce qui explique la grosse différence entre les gens qui peuvent manger n'importe quoi et les gens qui ne peuvent pas manger n'importe quoi. Donc, si tu fais partie des gens qui ne peuvent pas manger n'importe quoi, dis-toi une chose, bouge plus, bouge ton boule, et c'est tout. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que t'auras appris quelque chose. En tout cas, ça me fait plaisir, on est plus nombreux ici. N'hésite pas à m'envoyer du love juste en dessous. Et moi, je te souhaite de passer un bel hiver. Nous aussi, on est en hiver ici. Il fait... Non, il fait chaud quand même. Bon, allez, je te dis à bientôt. D'ici là, portes-toi bien. Ciao, ciao. Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.